Yako, on dit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour ma vidéo de la pile à lire pour le Halloween Manga Challenge Donc si la suite t'intéresse, continue Le Halloween Manga Challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge où je te propose du 15 septembre au 15 novembre De partager sur les réseaux sociaux tes lois sur le thème halloweenesque Avec bien sûr le hashtag Halloween Manga Challenge Il y a aussi un groupe Facebook que je te mets bien entendu le lien en barre d'info Et moi je serai principalement active sur le groupe et sur Instagram A savoir que en fait tu peux avoir de tout quand je dis Halloween En fait ça comporte juste par exemple des créatures fantastiques Ou tu vas voir une romance comme par exemple Chocolat Vanilla Ou d'autres histoires ou d'ailleurs une nouveauté qui va pas tarder à sortir d'une maison d'édition, je sais plus trop le titre Ou même ce Yaoi là qui sera sorti du coup en septembre Ça c'est l'amour d'automne Après on va voir le bal des créatures Ou ça va être tout simplement un shonen avec des créatures fantastiques Par exemple Blackbird en fait partie Ou Letterby Voilà pour des séries assez longues, assez connues On va avoir ce genre de séries Tant que c'est une créature fantastique et que voilà c'est un shonen, tu vas avoir ça Pour tout ce qui va être trailer, suspense, tu vois par exemple Dététi Conan J'essaie de trouver les titres les plus connus pour tu vois à peu près le genre Dététi Conan est un hurlement dans les bois Et par contre tu peux avoir aussi des trucs très dégueux, très trash au niveau des morts etc Et donc ça c'est plus un bain de sang Voilà Alors bain de sang tu vas avoir tout ce qui va être survival game Hunt le jeu du loup-garou Tout ça en fait Des morts bien dégueulasses Ou Kiriko je crois De Comico Qui est un one shot Ça c'est un bain de sang J'allais dire des créatures pardon Donc voilà Moi j'ai 8 titres à te présenter C'est 8 séries Bien entendu sur la miniature tu as vu les tomes 1 sur l'image J'allais pas te montrer la pile sinon parce que ça aurait été la rallonge Mais c'est juste les tomes 1 pour te présenter les titres donc que je vais lire à partir de cette dalle On va commencer cette vidéo avec le manga Ide Out Qui est donc de Masasumi Kakizaki Qui est un one shot des éditions Kihun Ça c'est un hurlement dans les bois si je dis pas de bêtises au niveau du scénario Et c'est un manga qui me fait de l'oeil depuis qu'il est sorti Je voulais attendre mon collection Halloween Mais je comptais me le garder pour l'an prochain Vu qu'il était en un seul tome Avec mon fameux départ de la France temporaire Donc je voulais me le garder pour ça Mais étant donné que je commence à vraiment galérer au niveau des vidéos J'ai préféré me le prendre maintenant On continue avec le manga Signal 100 Manga des éditions Décourt en calme dans leur collection Borderline La série est terminée en 4 tomes Et nous sommes sur un manga qui est dans la collection Bensan Voilà j'ai essayé quand même de te présenter un peu de tout au niveau de mes prochaines lectures Ensuite en bas des créatures Je vais avoir par exemple le manga Twilight Demon Kings Qui est un manga terminé en 6 tomes Le dernier tome sort en octobre Si tout va bien Si je dis pas de bêtises ça devait sortir le 2 ou le 6 octobre Donc forcément je vais le lire juste un petit peu au niveau de la sortie Et c'est un manga qui m'intéresse énormément Étant donné que j'ai fait un extrait manga lors de la sortie du tome On continue donc avec Double Jouge et Secret 3 oeuvres du même mangaka Yoshiki Tonugai Un mangaka qui donc a été connu pour rapport à ses oeuvres qui sont les Survivor Games On va sur un Bensan si je dis pas de bêtises Et ces 3 oeuvres je les ai lues il y a très très longtemps Parce que ça doit dater de 2014 ou 2015 Je me rappelle plus trop trop de ce qui se passe à l'intérieur chez les Grandes Lies Mais j'aimerais les relire et donc te faire 3 vidéos Ça sera 3 jours par contre d'affilé Voilà Quand tu vois que le Double Jouge et Secret Ça sera les 3 jours d'affilé Donc si ça t'intéresse pas Rendez-vous 3 jours plus tard Ensuite on repasse sur un Amour d'automne Et on va voir le manga Encore une nuit blanche C'est un Yaoi en 3 tomes Et qui est déjà terminé Je devais le lire en août mais je n'ai pas eu le temps Donc je vais essayer de le lire rapidement pour pouvoir te le présenter Lors d'un vendredi du mois d'auteur Et donc pour terminer je pense que déjà avec ça Ça sera déjà pas mal Sachant qu'il faut aussi que je regarde un DVD Je te mets l'illustration là maintenant tout de suite Quand ça tu pourrais voir aussi le film que je vais me faire Et ça je ferai aussi une présentation On termine donc cette vidéo avec le manga Kazané la voleuse de visage Alors ça logiquement ça va plus être un bal des créatures je dirais Mais voilà ça a l'air d'être un manga plutôt intéressant Assez sympa et j'ai très très envie de voir ce que ça peut valoir Alors je mets l'emballe des créatures tout simplement Parce qu'au final il y a quand même de la magie Il y a quelque chose voilà il y a une malédiction Un rouge à laine magique qui permet quand même de voler des visages C'est pas quelque chose de naturel Donc je trouve que ça va quand même dans ce genre de situation Alors après est-ce que c'est pas plutôt un manga un petit peu enquête etc Je ne sais plus du tout au niveau du scénario Donc peut-être que c'est juste un hurlement dans les bois aussi Mais toujours été que j'ai très 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 envie de le lire Cette vidéo pour ma pile à lire donc du Halloween manga challenge est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu N'hésite surtout pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour plus de partage J'insiste sur le fait que je serai plus présent sur Facebook et Instagram plutôt que Twitter Twitter c'est vraiment un réseau social sur lequel je suis présent en éclair En fait je me connais quand je dois partager le lien d'une de mes vidéos Et je me déconnette aussitôt Donc voilà à part si on envoie un message privé ça je les vois Mais sinon je n'y traîne à jamais Donc voilà Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure J'espère que ce Halloween manga challenge te plaît J'espère que tu y participeras N'hésite pas à me dire justement ou à me partager le lien de ta vidéo Pile à lire si tu fais une vidéo Si tu fais un post Instagram ou Twitter N'hésite vraiment pas à le repartager Et n'oublie surtout pas de mettre donc le hashtag Halloween manga challenge Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve dès le 1er ou le 2 octobre Pour la première vidéo Halloween Sur ce à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz